Tu écartes les goudes et puis tu passes. Dernier préparatif avant la course pour les équipes locales. Ici à Chasseneuil-du-Poîtou, les coureurs se regroupent comme les Charentais d'Océane Top 16. C'est le coach Stéphane Beauchot qui fait le point avec les cyclistes. Il y a beaucoup de coureurs qui sont assez rapides au sprint. Je pense qu'aujourd'hui, vu le plateau, il y aura quand même beaucoup d'équipes pour rouler derrière les échappés. Donc on espère une arrivée massive et que nos sprinteurs puissent s'y distinguer. C'est aussi la première fois qu'on court dans notre région. Donc c'est important pour nous de briller et donc on va essayer d'aller chercher un podium. Du côté de la team U-Cube 17, représentante de la Charente-Maritime, l'objectif d'un podium est peut-être un peu ambitieux. Après, il faut aussi être réaliste. Je pense que déjà, si on peut être présent sur la course, montrer qu'on est là, montrer le maillot et puis travailler collectivement sur le point individuel et collectif, déjà c'est un bon objectif. 13h30, les 200 coureurs s'apprêtent à partir. Près de 145 kilomètres à parcourir sur les routes de la Vienne. Dès le début de course, les maritimes et leurs maillots tricolores font la course dans le peloton. Les Charentais, en noir, ne sont jamais bien loin comme ici, lors de la première boucle en milieu de course. Devant, le groupe de tête composé de 5 coureurs oscille entre 30 secondes et 1 minute 30 d'avance sur le peloton. Et sur le bord des routes, quelques spectateurs ont tenu à soutenir les sportifs, parfois même en famille. Au bout de 3h30 de course, c'est finalement le Vendéen Théo Menant qui s'impose. A l'arrivée également, ce visage familier du cyclisme français, Sylvain Chavanel, ancien maillot jaune du Tour de France. Lui est arrivé au pied du podium, le poids de vin Louis Lapierre qui termine 4e pour sa première course sur le territoire poids de vin. Je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à faire un podium, mais en même temps je suis content parce que depuis le début de l'année, je n'ai pas eu de grandes sensations encore. Un podium que Louis Lapierre tentera de décrocher dans deux semaines si tout va bien, à l'issue du Grand Prix de Buxerolles le 21 mars prochain.